alors celle là comme machine à sous ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas retesté c'est la vacation station de luxe alors c'est un jeu qui paye que dalle pendant une plomb mais apparemment quand il paye ça rigole pas alors on part donc comme dague avec un pot de départ de 2005 alors je crois qu'on va tâter d'entrer des mises à 48 alors le problème c'est que ce jeu il file de très très longues séries interminables de spin perdant mais apparemment quand il paye ça paye pas mal on va jeter un petit coup d'oeil aurait quand même histoire de se remémoriser tout ça alors les scatters ça paie à partir de quatre scatters voilà on a les top symboles ici alors le symbole une ligne de paiement allez c'est parti espérons se taper du win ce qui bien sûr n'est pas gagné alors win 96 j'augmente un petit peu le son du jeu alors c'est la machine à sous c'est vrai je l'avais testé il ya un petit moment j'avais eu des séries mais interminables de spin perdant je me disais même c'est à se demander si je lui file quelque chose puis hop par la suite c'était du gros win il reste pour pouvoir en faire de même ici voilà pour le moment rien que dalle de chez que dalle alors quand même pas se retrouve à 0 avant qu'ils aient eu un win mais bon avec ce jeu là on sait jamais dommage pour l'avion c'était le top symbole n'était pas sur la bonne case on note un 1732 spin à 48 depuis le début de partie peint spin gagnant alors soyons confiants qu'elle va être le premier win alors premier win qui apparemment pas encore d'actualité voilà déjà plus de mille balles de bouffée zéro win on voit les vacances ça coûte cher alors un ici alors on va quand même pas se retrouver à zéro avant de d'avoir eu un seul win win 96, quatre scatters, ok. On va quand même réduire les mises à 24. Là, on s'est fait torcher, mais Tchétorcha en puissance. Premier win, les quatre scatters, mais pas un win énorme. Ouais, c'est ce que je redoute avec ce jeu, Vacation Station Deluxe, une série interminable de spin perdant. Un seul micro win avec les quatre scatters. Alors, les sous-marins 300. Oh, les avions, les avions, le top symbole. Alors, top symbole, top symbole, ça fait plaisir. Ça y est, 4952, voilà. Comme je disais, celui-là, il ne paye pas beaucoup, mais quand il paye, ça ne rigole pas. Alors, 4000 de win pour des mises à 24, ok. Du coup, on va pouvoir attaquer d'entrée les mises à 48. Bon, ben, du coup, on a esquivé les zéros de peu. Ouais, mais c'est vrai que ce jeu-là, de l'attaquer avec des mises à 48 et une balance de 2005, c'était un petit peu suicidaire. Il y a de trop longues séries de spins perdants. Bon, ben, dommage que ce n'était pas sur des mises à 48, les trois avions. C'est dommage. Alors, on va attendre le prochain win. Le prochain win qui risque d'être après 300 ou 400 parties perdantes. J'imagine qu'il y a un paquet de joueurs qui s'attaquent à cette machine à souilles. Ils voient que ça ne paye que dalle pendant une plombe. Ils doivent tous abandonner. Voilà, franchement, sur ce jeu-là, ça vaudrait le coup de mettre un petit compteur à côté avec le nombre de spins perdants. Je pense que là, ça serait assez impressionnant. Alors, l'avion, dommage. Top jackpot. Alors, 4000. On va passer sur un chiffre 3. 3 scataires, mais ça paye à partir de 4 scataires. Donc, 0 win. Alors, les bateaux, les bateaux. Eh bien, joli, 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 de chez joli. 4500 balles. Alors, 8228, ça fait plaisir. Vacation Station. Fidèle à sa réputation. 4 scataires, 96. Fidèle à sa réputation de je paye que dalle pendant une plombe, mais quand je paye, je rigole pas. Bon, bah, tant mieux, puisque vu qu'on avait quelques fiascos sur des précédentes machines à sous, là, au moins, ça compense un petit peu la donne. Alors, là, c'est peut-être reparti pour une longue série de spins perdants avant le premier win. Alors, une voiture, non, un autobus. Alors, chiffre 7. Alors, le prochain win, le prochain win, je sais que ça peut être très très long avec ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a après 48 ? Ah, bah, d'accord, il y a 120 direct. Et on va voir si éventuellement la balance est fructifiée un peu. On testera éventuellement des spins à 120. Mais bon, avec ce jeu, avant de s'attaquer avec des spins à 120, il faut quand même une balance costaud, car on sait très bien qu'il file des séries interminables de spins qui payent que dalle. Alors, les trois sous-marins, 600 balles. Alors, est-ce qu'on va pouvoir gagner un truc de mieux ? Aller, arrêt de rouleau. Ok, toujours rien. Alors, chiffre 7. Toujours sur le chiffre 7. Celui-là, Joe, il doit en faire flipper plus d'un de joueur de machine à sous. Alors, les autobus. Les autobus en 50. C'est vrai que c'était le plus petit symbole. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les autobus, le train, les motos, voitures, le sous-marin. Montgolfière, le bateau, le grand bateau et l'avion. Là, il y a encore un joli win. Qu'on puisse attaquer des mises éventuellement plus élevées. Alors, chiffre 6. 4 scatters 96, pas énorme. Deux fois le prix de la mise. Alors, toujours dans cette série interminable de spin perdant. 5 scatters, un petit peu mieux. 480. Alors, c'est vrai que les scatters... 5, ça paye 10. 6, 50. 7, 200. 8, 500. 9, 1000. Ok. Ok, ok. Bon, là, on a eu le x10. Voilà, chiffre 7 qui ne va pas tarder à se rebarrer. Alors, les voitures, les voitures, les voitures. 480. Alors, le jonglage éternel entre le chiffre 6 et le chiffre 7 en début de balance. Allez, je me lance. Là, ça fait une plombe que le jeu, il a payé que dalle. Mise maxi à 120. Ça fait vraiment une plombe qui ne paye que dalle. Donc, espérons qu'ils sortent quelque chose. Alors, les 3 avions avec des mises à 120, ça serait le jackpot. Allez, déconne pas, Vacation Station. Tu ne vas pas me ramener un triple 0 avant de filer un win quand même. Alors, le gros win. Le gros win, il est où ? Il est où ? Il n'est pas encore là. Rien. 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 Alors, les trains. Et voici 100 balles. C'est pareil, symbole. Alors, 4 scatters, 240. Et oui, chiffre 4. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur avec les mises maxi. Alors, très très longue série de spins perdants. On subit, on subit. Et les avions, les avions à 120 balles. Ça y est, c'est parti, c'est parti. Allez, boum, 20 000 boules. C'est parti, allez, go. Ah ben là, ça fait plaisir. Alors, on va repasser sur des mises à 48. Chiffre 2, balance à 5 chiffres, c'est magnifique. Et ouais, Vacation Station de luxe, fidèle à sa réputation. Des séries interminables de spins qui ne payent que dalle. Mais quand ça paye, ça ne rigole pas du tout. En plus, il me sort les avions en mise maxi. Le truc qui paye le plus. Enfin, mise à part les scatters. Car c'est vrai que les scatters... Eh ouais, fois 1000. Ouais, fois 1000, ça aurait fait un montant énorme. J'y crois pas, il a raqué les 3 avions en mise maxi. Allez, hop, 20 000 boules. Bon, ben, si ça peut compenser le fiasco des précédents enjeux, c'est que mieux. Et encore, j'étais hésitant. Je me disais avec ce jeu, j'ai peut-être commencé un petit peu fort avec une balance pas trop élevée. Compte tenu du fait qu'il file de trop longues séries de spins perdants. Alors, quel va être le prochain win ? Les wins, ils sont quand même rares. Alors quand même, je suis chaud, patate, chaud bouillant pour pousser assez loin ce jeu. Comme je disais, ça peut compenser les fiascos des autres machines à sous. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup de repasser sur des mises à 120 ? C'est vrai que là, on est quand même bien au niveau balance. Bon, ben là, tout à l'heure, je parlais de mettre un compteur ici, de compter les spins perdants. Mais là, je pense que si je les mets les parties perdantes les unes après les autres, je crois que l'écran entier d'ordinateur, il ne suffirait pas. Il manquerait de place. Parce que là, à ce niveau-là, il est quand même un petit peu hallucinant ce jeu. Alors, prochain win, prochain win, prochain win, il n'y a pas, il n'y a toujours pas. Alors, on va peut-être perdre le chiffre 2. Alors, les 3 bagnoles, les 3 bagnoles, 480 balles, 3 motos, 360. Les 3 trains, les 3 trains, 240, c'est que du lot au symbole. Le 3ème avion, là, ça aurait été pas mal. Alors, les bateaux. Et voilà, un joli petit win. Et voilà, et voilà, le big win à 4005 qui va bien. Alors, là, on aurait de quoi passer en mise maxi, mais quand même. Bon, c'est vrai que les symboles, ils sont censés être irréalatoirement sur ce jeu, mais comme sur tous les autres jeux, mais quand même, on se pose des questions. Avec les très longues séries de spin perdants, on se demande. Alors, balance, 25, 606, là, on est quand même bien. Alors, prochain win, prochain win, 4 scatters, 96. Les avions chiottes de chez Chiottes. Et ben voilà, c'est parti, c'est parti, 8000 balles. Alors, 33 318, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, ben, dommage que je n'ai pas en mise maxi, je me tâtais pour repasser en... Avec ces mises maxi. Et les avions, les avions, encore les avions. Allez, boum. 41 174, c'est parti. Alors, moi qui parlais de mise maxi. Bon, ben là, le score, il est fantastique. Il est plus que fantastique même. Il m'a raqué pratiquement deux fois d'affiné les trois avions. Le plus gros... Le plus gros symbole payant hormis des scatters. Alors, chiffre 4, peut-être un chiffre 5 à venir. Je me tâte pour passer en mise maxi, mais je me dis quand même, il a filé deux fois d'affilé les trois avions. Donc, c'est peut-être un peu risqué de passer en mise maxi. Alors, les motos, 360. Les voitures, 480. Un petit troisième avion, non. Alors, toujours le chiffre 4. Alors, 40 478. Bon, on va pas tarder à faire une petite pause. Éventuellement, si ça dégringole à 40 000. Petite pause avant de réattaquer en force le Vacation Station de Luxe. Alors, plus de win pour le moment. Alors, rien du tout. 39, 998. Pratiquement 40 000 balles. Alors, je vais faire une petite pause de quelques minutes avant de réattaquer ce jeu. On va le laisser se reposer un petit peu. Mais espérons pouvoir le réattaquer en force avec du joli win. En tout cas, là, c'était plus que magnifique de chez Magnifique. Il a filé plusieurs fois les avions d'affilé. Enfin, on verra pour le round 2. Bon, ben, sacré coup de luck, sacré coup de bol. Espérons que le round 2 poursuivre à se lancer. Donc, rendez-vous un petit peu plus tard pour poursuivre cette partie. Puis, on verra donc comment ça se goupillera.